Bonjour Steven, vous êtes donc mondidérien et vous êtes membre de l'équipe de France de Boxleg. C'est une joie particulière pour vous de revenir ici à Mondidier ? Oui c'est une joie surtout que je n'ai jamais vraiment quitté Mondidier. Pour moi ici c'est chez moi Mondidier mais c'est une joie de revenir parce que je m'y sens bien, je me sens chez moi. C'est une joie de revenir à Mondidier. Vous avez témoigné aujourd'hui auprès de collégiens du collège Parmentier de Mondidier. Quel a été votre message ? Alors déjà je suis très content et merci au collège de Mondidier ainsi que leurs enseignants et leurs proviseurs de m'avoir accepté dans leur établissement. Je suis très content d'avoir rencontré les élèves. Mon message déjà ça a été d'expliquer mon parcours et en leur disant qu'en venant de Mondidier, en étant issu comme eux des mêmes classes, du même cursus scolaire, que c'est possible et qu'il faut croire en ses rêves. Ne pas lâcher et que voilà tout est possible quand on a un objectif, il faut faire en sorte de le réaliser. Mais c'est possible et surtout ne pas se fermer de porte. Et je crois que vous devez beaucoup à un enseignant de PS de cet établissement. Oui tout à fait, monsieur Charles Coiré qui m'a repéré quand j'étais en 5e ici, qui a été mon professeur de PS avant tout et en fait qui m'a repéré dans la cour de récréation et qui m'a dit tu devrais essayer de faire de l'athlétisme. Donc comme il l'a dit un peu avant, il venait souvent me chercher dans la cour pour pouvoir aller m'entraîner parce que comme tout élève, je voulais passer du temps avec mes copains, etc. Mais il a décelé en moi des capacités d'athlète. Et ensuite il m'a permis aussi, en allant voir mes parents, en les convaincant, en allant chez moi d'intégrer le Pôle Espoir à Amiens. Et il m'a suivi pendant des années et aujourd'hui je le remercie parce que c'est en partie grâce à lui que j'en suis là actuellement. Un petit mot sur votre discipline, c'est un sport très dangereux. Oui c'est un sport dangereux parce que c'est un sport où déjà on va très vite, on peut atteindre des vitesses comme 150 km heure et en cas de chute, il y a déjà eu des morts par le passé même si maintenant c'est très très rare, mais on peut subir des choses comme des traumatismes crâniens, des colitis pieds à moi, on a déjà subi des grèves de peau ou ce genre de choses. Donc c'est un sport dangereux mais si vous avez un bon pilote et du bon matériel, on limite la casse quoi on va dire. Alors vous êtes de Montdidier, vous avez grandi ici et aujourd'hui vous portez le maillot de l'équipe de France. Je suppose que c'est une joie toute particulière ça. Oui oui c'est une joie surtout que comme vous l'avez dit en fait je suis vraiment de Montdidier, j'ai fait toutes mes classes à Montdidier, j'ai été à la maternelle à Montdidier, j'ai été au collège à Montdidier, j'ai vraiment tout fait à Montdidier. Du coup je suis fier aujourd'hui de pouvoir représenter Montdidier et c'est un peu mon objectif aussi lors de ces jeux, c'est de dire que je représente la France mais aussi que je suis fier d'être Montdidierien et de représenter Montdidier. Et s'il y a un de ces collégiens qui vous a écouté aujourd'hui, qui vous dirait plus tard, en vous écoutant j'ai cru en mes rêves, ça ce serait une joie toute particulière ? Ça serait une très grande joie, je pense qu'il n'y a pas de plus grande fierté pour moi parce que je me dirais que si je n'ai pu en inspirer que un, ça serait déjà énorme. Du coup c'est que mon message aurait été entendu et que comme je vous l'ai dit, je suis l'exemple que tout est possible dans la vie. Donc voilà, il faut juste croire en ses rêves et c'est possible après. Une toute dernière question, vous êtes sportif professionnel et pour autant vous êtes resté quelqu'un de très simple. J'essaye au maximum, après l'entourage je pense que ça joue beaucoup aussi. Comme je vous l'ai dit, le fait de revenir, parce que je suis très 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 souvent à Mont-Didier, donc le fait de revenir à Mont-Didier, j'ai exactement les mêmes amis qu'il y a 20 ans, donc je fais exactement les mêmes activités avec les mêmes gens, donc ça m'aide mes parents aussi, donc ça m'aide aussi à garder le même cadre de vie et rester toujours le même en fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Charles, vous êtes auprès de votre ancien élève Steven, vous ressentez quoi aujourd'hui en voyant ce parcours ? Bah écoutez, je ressens beaucoup de fierté, c'est pas tous les jours qu'on a un ancien élève qui fait partie d'une équipe de France et notamment d'une équipe de France en préparation olympique, donc c'est un bel exemple pour toute notre jeunesse au collège et pour tous les élèves qui à un moment donné auront peut-être envie de lui ressembler. Vous êtes d'accord, le témoignage de Steven auprès des élèves aujourd'hui, ça peut être un déclic, finalement ça peut presque changer un destin parfois ? Ça peut être un vrai déclic, ça peut les inciter en tout cas à essayer, à tenter de belles aventures et à tenter des choses qu'ils n'auraient pas forcément osé ni même pensé. Avoir un athlète, membre de l'équipe de France de Bobsleigh, originaire de Montdidier, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc voilà, à partir du moment où on croit en ses rêves, la preuve elle est là, c'est possible. Et dites-moi, vous n'aimez pas forcément en rajouter là-dessus, mais vous-même vous avez détecté ce talent chez Steven, très tôt. Disons que j'ai vu qu'il avait de grandes qualités en tant qu'athlète, notamment des qualités de vitesse et d'impulsion, donc je l'ai orienté tout de suite vers ces épreuves-là, notamment le saut en longueur au départ. C'est à travers le saut en longueur qu'il s'est démarqué les autres, puisqu'en sortant du collège, il était cinquième français au bilan minime en saut en longueur. Donc c'est assez exceptionnel parce qu'en plus, on n'a pas d'installation athlétique digne de ce nom sur Montdidier. Donc voilà, on a fait ce qu'on a pu ensemble. J'allais le chercher souvent dans la cour de récréation, mais comme un élève de collège, ça on ne peut pas lui en vouloir, il avait envie d'être avec les copains, mais moi je sentais le potentiel qui était là, avec d'autres. Je me souviens, il y avait Marc-Antoine, il y avait Stéphane, il y avait Margot aussi, il y avait Michel. Il y avait une équipe à cette époque-là qui était absolument magnifique et ils en faisaient partie. Et puis voilà, il a progressé, il est parti sur Amiens, j'ai convaincu ses parents de le laisser partir, ce n'était pas forcément évident. Mais voilà, ils nous ont fait confiance et puis aujourd'hui, c'est une réussite. Vous êtes d'accord, un enfant de Montdidier, un ancien élève du collège de Montdidier qui devient membre de l'équipe de France, c'est magnifique. Bien sûr, bien sûr, c'est déjà très rare. Donc voilà, c'est un bel exemple pour toute cette jeunesse, il faut qu'ils croient en eux, ils ont du potentiel, on a plein d'élèves qui ont du potentiel. Et pas que d'un point de vue sportif à tous les niveaux, on a plein d'élèves qui réussissent très bien, il faut absolument qu'ils croient en eux s'ils veulent réussir. Merci beaucoup. Merci. Merci.